Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente SérieRuby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à SérieRuby, notre émission sur le biais amateur de la régionale à la fédérale, avec les sénateurs chroniqueurs. Salut Wally ! Salut Wally ! T'as vu que je te fête de côté ? Je t'ai prêt quand même. Il a fait la fête de Louis XIV. Tu sais la fête de le pass en agrochette. C'est la fin de l'année 2014. Salut Wally ! Sauf que vous ne savez absolument pas faire un ganty jouer. Oui, c'est quand même. Salut Wally ! Fais gaffe parce que sinon on rappelle Saufi. Attention, elle était là mercredi, on la rappelle. Bon, je vais vous annoncer les matchs qui vont avoir lieu de Régional 3 et Régional 2, parce que bien sûr, nous n'avons pas les terrains. Comme d'habitude, on nous les communiquera la veille. Donc on commence par la Régional 3, les quarts de finale Occitanie. Iboche recevra Portiragne à Cerceville-Neuve, on ne sait pas où. La Brugière, Bassous, Dupierre-Montèche, Kerkop, Bastide-Perra, Corneian. Plus est-ce qu'autre chose, puis Lorette. J'ai des belles affiches là. On est dans le dur, c'est sûr. Tiens, pour s'amuser, Iboche Portiragne à Toulouse. Toulouse, il va dire qu'à l'émission du Nord. Non, Toulouse. Toulouse, oui. La Brugière à Bassous, c'est où la Brugière ? La Brugière, c'est dans Castres. On avait dit qu'on ne parlait pas de géographie. À côté de Castres, oui, j'ai joué l'année dernière en phase finale. Bassous. Parce que la Ligue avait organisé un match de phase finale à Castres. Mais Toulouse ! Pour l'anecdote, parce que l'année dernière, ils nous ont fait jouer contre les Deux-Rives, qui est une équipe toulousaine à Castres. Donc du coup, pour cette équipe des Deux-Rives, on a joué l'année dernière, il y avait une heure et demie de route. Pour nous aussi. Et au final, il y avait une heure et demie de route entre les deux clubs. C'était pas mal. Vous trouvez ça très intelligent, ton choix de terrain. Disons qu'avec la prime, cette année, au free kilométrique, ça va être intéressant. Ah oui, c'est vrai, on en parle pas de ça. On parle quand on parle pas des fédérales. On en était. Allez, en quart de finale du challenge, le salou-cœur déroule en tantôt Valet-Spire. Là, il va y avoir un bon match aussi. Ouais. C'est toujours à Calédone. Oui, oui, oui. Panyas recevra pour la Colimpi. Nissan Colombier et l'US Grondin. Et la S Bastisienne, Toulouse, La Fourguette. On passe à la Régionale 2, messieurs. Pareil, les matchs à venir. Alors attendez, il faut que j'arrive jusqu'à ma tablette, parce que les tablettes, ça marche pas toujours comme on veut. Voilà, les quarts de finale d'Occitanie. Corbière 15, la Barthe sur l'Aise. Ouais, match crucial. Voilà. Les Riveau d'Orbe, plaisance du Gers. Oui, on rappelle que les demi-finalistes sont en R1. Ceux qui sont perds de là, resteront en R2 l'année prochaine. Exactement. Qualifiés pour champion de France, ça, déjà ? Oui, oui, ils sont tous qualifiés. Ça, ils sont tous qualifiés. Et le truc contre Castellon Montrattier. Toutes les équipes, elles sont qualifiées plus. Camarand. Caramand. Caramand. Caramand, écoutez-moi les gars, j'ai pas assez de remis. L'autre favori. L'autre favori qui lui est qualifié directement en demi. Corbière, ce serait pas une surprise qu'il gagne. Non. Oui, mais attention. C'est là qu'à l'heure, il y a un jeu de cœur. Oui, mais ils ont quand même affiché leurs ambitions. Région d'A1 et Abrogène. Et dans l'autre 3 l'année d'après. C'est très clair. Oui, c'est très clair. Riveau d'Orbe, ce sera un joli succès. Parce que j'ai pas eu 20 de leurs ambitions. Et par contre, Riveau d'Orbe et Corbière se retrouveront en demi. Ça, c'est une info. D'accord. Je le savais pas. Voilà. Donc là, il y aura une belle demi. Si les deux se qualifient, on aura une demi-finale. Corbière, Riveau d'Orbe. Avec un peu de cul, nous ne le mettrons pas à deux Rives. Ça va pas loin, celle-là. Le seul truc qui est embêtant, c'est que c'est… Ils sont capables de te le faire voir. Le seul truc qui est embêtant, c'est… C'est quoi ? Un club au doigt, un club hérolty. Il y en a un des deux qui va mourir. Ah oui, mais je veux bien qu'en demi-finale, tu n'auras pas le choix. Je veux bien qu'à un moment et un moment, qu'ils se rencontrent. Allez, les quarts de finale du Challenge. Toujours en Régional 2, Villeneuve-Saint-Jean recevra l'entente de la tête. Cap Denac, Téméac et Cap Verne-Rougie a signalé justement aussi que Ouvillant-Cux-Axel est qualifié d'office. Oui, en tant que numéro un, oui. Et l'entente de la tête qui est dans la même poule, Ouvillant-Cux-Axel ne peut se retrouver à eux qu'en finale. Ça ne peut pas être une finale. Il est de se qualifier Ouvillant-Cux-Axel en tant que… Deux équipes qui jouent beaucoup en plus, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Allez, on va passer maintenant à la Régional 1. C'est là où on va faire des pronostics sympas. Deux heures, aujourd'hui, vous arrivez sans, parce qu'il y a des équipes qu'on ne connaît pas, donc on ne va pas non plus le prendre pour les gars de Canal, vu qu'on n'est pas aussi bon qu'eux. Enfin, des fois, leurs commentaires sont bien pourris. Tarascon jouera mon bourguet. Trèbes, Fleury-Saint-Courcent. Là, par contre, on a parlé mardi, c'est la revanche des terroirs. On va voir si Trèbes affiche ses ambitions, parce que c'est pareil, ils ont des ambitions. C'est une équipe qui veut jouer vraiment au-dessus et qui a peut-être les moyens, d'ailleurs. Mais Fleury-Saint-Courcent a rien de bellique. Trèbes, très solide devant, non ? Je ne sais pas y jouer, mon corps. Devant et derrière. Mais après, justement, quand on a des ambitions… Il faut les assumer jusqu'au bout. Il ne faut pas de Fleury-Saint-Courcent. Et voilà. Là, c'est le gros morceau. Et ceux-là, moi, je vous garantis qu'ils ne voudront pas tomber. Donc voilà, il va y avoir un match. Ce ne sont pas forcément les plus équipés qui gagnent ce genre de match. Il y a beaucoup de garçons de Trèbes qui jouent à Trèbes. Si vous voyez gagner, là, si on fait un truc, si vous faites un pronostic, vous voyez gagner. Il y a beaucoup de garçons de Trèbes qui jouent à Trèbes. De toute façon, c'est parce que je ne suis pas sûr dans la formation. Je ne pourrais pas m'y avancer, mais cette année, il y a eu un recrutement XXL. Donc voilà, comme Thulagui… Écoute, moi, j'ai rien contre Trèbes. Et je préférerais Fleury-Saint-Courcent. Moi, je préférerais également Fleury-Saint-Courcent. Mais là, c'est le cœur qui parle. Donc je ne veux pas faire l'insulte à nos amis de Trèbes. C'est un le cœur qui parle, parce que c'est mes voisins, quand même, que j'en connais pas mal. Je les ai coachés il y a quelques années. Moi, j'aimerais bien aussi, parce qu'en plus, je vais animer leur tournoi. Je n'aurai pas la chance. On n'aura pas la chance de les voir, puisqu'on va animer leur tournoi. Et puis, ce sera encore une deuxième cerise sur le gâteau. Il y en a plein de cerises avec eux. Parce que pas mal de joueurs sortent de la formation. De l'école. 80 ou 90 %. C'est un très, très bel exemple. C'est pour ça. C'est un des villages de Gaulois. Et moi, ça m'en correspond plus. Allez, on continue. Manoac recevra Vic Ambigor et Coquelicomontèche jouera Mazer Kassan au sport. Tarascon-Montbourguet, messieurs, aussi. Tarascon est favori. Attention. Montbourguet avait été champion l'année dernière. Attention à Montbourguet. Il a battu Paris Saint-Coursac. C'est une ressoule quand même. Là, il va y avoir un match aussi. Parce qu'on a vu que Tarascon a eu quelques trous d'air quand même dans sa poule. Donc, voilà, attention. Sur la fin, parce que la première partie de saison, ils avaient dominé la tête et les épaules. Mais sur la fin, voilà. Ils ont eu quelques défaites. Et dont une grosse affleurie, d'ailleurs. Moi, je trouve que Montbourguet est favorique. De par l'expérience qu'ils ont. Ok, Tarascon, ils ont fait une grosse poule. Mais Montbourguet, quand même. Ouais. Voilà. Moi, je pense que... C'est pas de ta tension. Danger, quand même. Ouais. Allez, parfait. On passe au quart de finale de challenge. Mokio-Carnon recevra Mont-Réjot au cours d'Empoignan. Donc, on a entendu dire qu'on est pour Mokio-Carnon. Ouais, voilà. On a rien contre les autres, bien sûr. Verfeuille recevra Poussant, enfin, jouera Poussant. Pareil, on est pour nos amis Poussane. On espère qu'ils vont... Oh, je pense qu'ils ont une carte à jouer sur ce match. Ouais, de toute façon, si vous devez but, maintenant, ils pourront le bouillouin. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on a vu qu'il avait des qualités, en plus. Brettenu-Biard-Virac jouera Toulouse-Landoc-en-Ville. Et enfin, les Coteaux-de-la-Réjoueront Gourdon-Bruyane. Et là, je suis pour Gourdon. Ah, bon ? Ouais. Parce que mon papi et ma mamie reposent un peu à Gourdon. Donc, quand je vois ce truc, j'y vais quelquefois, quand même. On est allé quelquefois se recueillir. Et quand je vois, c'est une très, très jolie ville. Et comme je ne connais pas les Coteaux-de-la-Réjoueront, je connais Gourdon. Mais, ben, allez, Gourdon. Voilà. Excellent. Allez, c'est fait. C'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine à 13 Pirevilles sur tous les terrains. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada